Peut-on parler encore de liberté d'expression face à la rhétorique particulièrement violente de Fritz Corleone ? Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est considéré comme l'une des stars montantes du rap français. Plus de 5 millions d'écoutes en moins de 24 heures pour son dernier album et une obsession dans ses différents clips. Hitler, ou encore le terroriste Mola Omar, qu'il glorifie, la LICRA, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a fait une compilation de ses punchlines. Attention, ces séquences sont choquantes. Apologie du nazisme et de l'antisémitisme. Gérald Darmanin étudie les recours contre l'auteur et appelle Facebook et Twitter à ne plus le diffuser. L'Assemblée nationale aussi appelle à réagir. Mais pendant que la classe politique s'émeut et que nous découvrons la violence antisémite de ses clips, une autre partie de la France adore. Il y a des radios, des magazines musicaux qui saluent son talent et des fans qui ne sont pas choqués. Pour moi, c'est pratiquement le pire dans tout ça, la fracture entre ces deux mondes. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Il y a effectivement une irresponsabilité d'une partie de la société qui croit qu'on peut finalement dire n'importe quoi. Rappelez-vous les difficultés qu'a eues en son temps Manuel Valls à s'élever contre Dieudonné. Et on s'était aperçu que lequel Dieudonné faisait des spectacles dans tout un tas d'aréna en France où il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais lui disait « je fais de l'humour ». Là, ce n'est pas une carte qu'on peut jouer. D'accord. Mais la justice s'est passée très clairement là-dessus. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et d'ailleurs lui-même s'est exprimé par ailleurs, etc. Mais là, bon, les propos sont quand même assez clairs. C'est d'ailleurs pas simplement de l'antisémitisme, c'est du nazisme. C'est-à-dire que ça nous concerne doublement à la fois parce qu'on ne peut pas accepter l'antisémitisme. C'est l'apologie d'une certaine forme d'organisation du pouvoir qui a quand même plongé l'humanité entière dans le drame le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, je pense que les pouvoirs publics, vous voyez, ont quand même à taper du poing sur la table et pas simplement s'en remettre. Il y a des lois. Il faut faire appliquer la loi. J'attends que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice délèguent en urgence des procédures et que la personne soit condamnée, que les propos soient interdits et qu'on arrête ce genre de situation. Il faut de la volonté politique. Il faut s'engager même quand il y a des gens par légèreté, par incompréhension qui à un moment ou à un autre aiment la musique. Je ne crois pas que ça reflète des idées antisémites et nazies dans la population française même s'il y a tout un tas de gens qui grenouillent dans ces milieux lamentables. Il ne faut pas s'inquiéter de tous ces fans qui sont nombreux. C'est vraiment un rapport qui est populaire. Il faut toujours s'inquiéter de la légèreté, de l'irresponsabilité d'une partie de la population qui pense qu'on peut dire n'importe quoi du moment que ça choque, c'est pas grave, que tout est égal à tout. Bon, ben non. Là, il y a des propos qui sont gravissimes, non seulement parce qu'ils choquent. Il peut choquer des sensibilités, mais parce que ça entraîne derrière des attitudes qui nous conduiront à des drames collectifs massifs. C'est pas simplement parce qu'on choquerait un certain nombre de gens, etc. C'est parce que ce sont des propos qui conduisent à des attitudes qui amèneront des situations dramatiques. Donc il faut absolument être très ferme sur ce type de propos. Vous aviez regardé un peu quel était le genre de public qui allait voir les spectacles de Dieudonné ? Parce que j'ai un de mes amis qui était le fils d'un responsable d'association assez célèbre de lutte contre l'antisémitisme qui s'était rendu à un spectacle de Dieudonné. Il y est allé deux fois pour être sûr de voir ce qu'il voyait ou pas. Et c'était, on va dire, un public très divers, comme on dit aujourd'hui. La représentation des Français issus de la diversité était quand même très 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 présente. C'est un discours qui fonctionne chez des gens qui sont en pleine sécession culturelle. C'est-à-dire que le discours de relativisme sur le nazisme, sur l'antisémitisme des années 30, sur la haine du juif et d'Israël, etc. C'est quelque chose qui est devenu, dans une certaine partie de la France, un discours qui est ok. Ce qui est invraisemblable. Ce qui est invraisemblable. Mais c'est un discours qui est ok. Vous savez aussi qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui ont du mal à faire des cours sur la période de la Shoah. Je pense que vous connaissez bien ce problème. Au-delà du problème de ce rappeur. Non, c'est au-delà du problème de ce rappeur. Il y a un discours qui, pour des raisons diverses et variées, qui sont aussi des raisons à la fois politiques, à la fois de communication pour choquer, etc. Mais qui sont quand même présentes. Un million de vues pour les vidéos de Dieudonné, c'est pas rien. 500 000 pour les vidéos d'Alain Soral, c'est quoi ? Qui sont les gens qui regardent ? Non, sérieusement. Auprès d'un million de vues par mois pour ce rappeur. Je pense qu'il y a certaines chaînes d'ATNT qui font pas un million. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a ce vrai danger qui est là. Et une chose, quand même. La LICRA est intervenue de manière assez ferme sur les réseaux sociaux pour dénoncer les propos de ce chanteur. J'aime bien faire ça, en temps en temps. En revanche, on attend toujours SOS Racisme. J'ai vérifié hier soir, j'ai vérifié ce matin, j'ai vérifié avant de rentrer sur le plateau. Pas un mot. Zéro SOS Racisme n'est pas intervenu sur cette histoire. Emeric. Je découvre ce monsieur ? Comme sans doute nous tous. Oui, oui, oui. Je ne le connaissais pas. J'ai ouvert ce matin à 6h30, ça me dit... Après, peut-être la moyenne d'âge du plateau existe pour que vous ne le connaissiez pas. C'est ça, c'est pas malheureusement que ça parle de notre âge. C'est général, ma culture est extrêmement limitée. Donc, dans ce qui est en plus aujourd'hui, là... Voilà, donc je découvre, comme vous, ce clip, ces paroles. Évidemment, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas négociable. Donc, il y a une loi qui, je pense, heureusement, est bien faite aujourd'hui. Jean-Bierre Le Gouen a raison de souligner qu'il me semble que tous les pouvoirs publics se mobilisent. Après, comme je vous disais, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne connais pas l'intégralité des textes. Vous n'avez pas recommencé, madame Biscou, Emric. J'aimerais bien parler à cette personne, déjà. Je pense que ce serait intéressant de lui demander à lui, artiste... Non, non, mais écoutez, Emric, là, on vous montre... C'est un florilège de ces clips et sur l'écho, aussi, que ce rappeur peut rencontrer. Vous avez mal compris, je ne suis pas en train de justifier. Je pense que ce serait intéressant d'aller le voir, lui, lui. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre pour que ce monsieur reprenne la description que faisait notre ami Stéphane ? Je pense qu'il y a effectivement, dans la société française, et pas qu'un peu, des racines d'un discours complotiste, antisémite, raciste, etc. Et que ce monsieur baigne dedans et qu'il sait que, un, il choque et qu'il va faire du buzz, mais que, deuxièmement, ça ne le gêne pas parce que c'est sa culture profondément, sa culture au sens... Non, mais il y a une revendication. Voilà, dans lequel il est. Voilà. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il appartient à un collectif. En fait, ce collectif qui s'appelle... qui se fait appeler... Alors, on l'appelle la secte, mais il peut s'appeler, par exemple, les Voldemort. Enfin, ils ont des références qui sont toujours des références... La Ligue des Ombres. Ou la Ligue des Ombres. Ils ont des références qui sont toujours des références de violence, entre guillemets, des références de méchants. Ce collectif, il s'appelle 667 parce que l'addition des trois chiffres donne 19 et qu'en islam, le 1, c'est le début, le 9, c'est la fin. Et donc, ils se revendiquent. Ils font peu d'actions ensemble. Ils produisent peu d'albums ensemble. Mais ils se revendiquent d'un lien qui est un lien qui passe par la foi. C'est-à-dire que quand on leur demande quel est le minimum requis, c'est vraiment la foi. Et c'est des références à un islam très particulier, puisqu'il va mélanger l'islam, la pop culture, et des références très Avengers, etc. Donc, on est dans un monde qui, effectivement, mélange complotisme, références culturelles, références religieuses, dans un melting pot très, très bizarre. À chaque fois qu'il sort un ouvrage, un album, il essaie de le faire, par exemple, le 11 septembre. Là, notre album, il voulait le sortir le 7 janvier. Toujours en lien avec des événements dramatiques terroristes. Et il a un discours aussi de soutien au djihadisme. Donc, on n'est pas chez n'importe qui. On est chez une frange très marginale de la population. Mais dans cette frange de la population, oui, Adolf Hitler est avant tout considéré comme un conquérant. Comme un homme qui a su construire un empire et qui ne s'est pas fait arrêter par aucune morale. Donc, il y a derrière quand même une prise de position qui est claire, qui est politique. Il y a l'apologie d'Hitler qui est réelle. Qui est partagée aussi par certains courants politiques, dont on trouve encore aujourd'hui, malheureusement. Mais là, en fait, ce sont des résonances qu'on retrouve et qui sont revenues en France énormément par le biais des frères musulmans qui ont une histoire commune avec le nazisme et qui, notamment, se sont alliées avec les nazis à l'époque, justement parce que le lien, c'était un antisémitisme très fort et un désir d'impérialisme tout aussi fort. Ça, c'est pour les références historiques, Céline et Emmerich. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est inquiétant que ce discours rencontre un écho ? Oui, parce que, par exemple, en 2014, moi, en 2014, j'étais à Sarcelles quand il y a eu une... C'est inquiétante. Évidemment, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce que oui ou non, notre société a la réaction adéquate ou pas ? Et il me semble que le simple fait qu'il y ait ce débat, que les choses soient posées, semble indiquer que ça... Non, elle ne... Il y a une conscience qui est là, qui s'exprime et qui essaye, justement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de normalisation de ce genre de choses. Aujourd'hui, les enfants juifs, dans certains endroits de la République, ne peuvent pas être accueillis à l'école publique. Ça a été dit, y compris, d'ailleurs, par un principal, qui était un principal de Marseille, qui a écrit un livre et qui raconte pas mal d'anecdotes autour de ça. C'est dit par d'autres. La situation n'a pas changé. Mais les familles juives qui étaient avant, à Marseille ou dans l'Est parisien, ont dû faire ce qu'on a appelé une alia interne, parce que la vie était insupportable. Là-dessus, rien n'a changé. En 2014, moi, j'étais à Sarcelles, on a eu une manifestation pro-palestinienne, qui est en fait une manifestation antisémite, qui a tout dévasté au cri de mort aux Juifs, dans un endroit où il y a une communauté juive assez importante. Donc, il y a une réalité d'un antisémite qui revient. Qu'est-ce qu'on fait à ces jeunes, parce que ce rappeur a été distribué à la FNAC, jusqu'à ce que la FNAC, il y a deux semaines, sans expliquer pourquoi, peut-être s'entendant la polémique, décide de retirer l'album de ce rappeur. On arrête la complézance, on assume le fait que derrière cette installation dans notre paysage de ce discours, il y a vraiment une propagande idéologique qui est faite. On sait par qui elle est faite. Elle est faite notamment auprès de la diversité, elle est faite par les frères musulmans, mais elle est faite aussi par une extrême gauche qui est extrêmement antisémite. De l'autre côté, à droite, elle est faite par d'autres, mais elle ne cible pas le même... On repart sur l'antisémitisme supposé de l'extrême gauche. Quand vous avez un maire parti communiste qui pose en photo avec la femme du leader du groupe des barbares, vous m'excuserez, il y a un petit problème quand même. En l'occurrence, si j'ai bien lu l'article auquel vous faites référence, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le type s'est fait élire contre justement ceux qui avaient installé cette dame, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour parler à ces jeunes qui peut-être ne comprennent pas ce qu'on fait ? Pourquoi on en fait tout un foin ce matin et qui considèrent que si on empêche ce rappeur du premier, c'est de la censure ? Non, je voudrais les entendre. Ces jeunes vous disent qu'il est extrêmement soutenu par des jeunes. Une fois de plus, je voudrais qu'on donne la parole à 5 millions de vues. C'est ça en fait le chiffre, c'est ça ? Il y a des tas de vidéos qui sont vues qui ne sont pas forcément cautionnées par ceux qui les regardent. Moi, je veux bien, on peut entendre tout le monde, et d'ailleurs, ils s'expriment, la preuve. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée « je voudrais les entendre » ? Vous pensez qu'il va se passer quoi ? Non, c'est pas ça, c'est que vous comprenez. Non, non, je voudrais ça. Non, mais vous voulez comprendre. Je comprends ça. Non, c'est pas ça. Quand je dis ça, je vous dis, la personne qui est responsable de ces propos, je voudrais dire qu'il s'explique lui, qu'il dise pourquoi il dit ça. Il le dit en le disant. Il ne peut pas dire, moi je vais vous dire, il y a deux solutions, il dit, soit j'assume, soit il va vous dire, mais non, vous ne comprenez pas, c'est l'expression artistique, etc. Mais dans tous les cas de figure, il s'est exprimé, là. Quand je dis, c'est un réflexe journalistique de base, quand je vous dis, allons interroger ceux qui disent apprécier cette musique. C'est un réflexe journalistique de base, qui nous explique, est-ce que vous avez conscience des paroles que vous écoutez ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Et là, on va pouvoir analyser tout ça. Pour affronter dans le débat, attendez, je réponds à Emmerick, on a regardé certains messages de fans qui disent, il est libre, ou si, mais il est libre. Non, mais non. Vous connaissez, parce que vous êtes justement informé, vous savez que ce monsieur n'arrive pas de la planète Mars, il arrive dans un contexte qui existe, c'est-à-dire qu'il n'est pas le premier, non, mais il n'est pas le premier à tenir ses propos, je faisais référence à Dieudonné, il n'est pas le premier à rencontrer un public. Ce public, quelque part, vous l'avez entendu. Autant j'arrive, si vous voulez, la semaine Dieudonné est tellement expliquée que c'est bon, on le comprend, là, je dis que c'est un artiste, artiste, entre guillemets, que je découvre, j'essaie de comprendre quelle est son influence, quelle est sa portée aujourd'hui chez les jeunes, je n'en sais strictement rien. C'est en sens que je dis... Non, mais le contexte, vous le connaissez. En fait, il a une influence, il est sensé. Sur le contexte, on est 100% d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais poser ma question, parce que c'est quand même important, parce que certains fans ont dit, écoutez, ils s'expriment, c'est de la musique, et tous ceux qui disent « je suis Charlie », aujourd'hui veulent le censurer. Sur toutes les questions d'antisémitisme, de Shoah, etc., nous devons être, un, intraitables, deux, il doit y avoir un travail d'éducation, d'explication, fait et refait, sans relâche, dans les écoles, dans les médias. – Le mythe de Sisyphe en permanence. – Absolument. Voilà, là-dessus, je pense qu'on va tous être d'accord. – C'est qui réussit, j'espère. – Ah, Sisyphe qui arrive à mettre le caillou en haut, quand même. – Pour ça, il faut du courage. – Non, jamais, il ne sera plus haut avec la tendance. – La denrée qui manque le plus aujourd'hui, c'est le courage, parce que quand vous vous positionnez face à des personnes qui tiennent ce type de discours, vous rentrez dans une zone de risque, parce qu'une personne qui tient ce discours-là, elle ne le tient pas toute seule, elle est souvent représentante d'un groupe, elle vient pour affirmer quelque chose, pour affirmer une position. Et là où vous vous croyez des fois être dans un échange en face à face, vous avez en fait quelqu'un qui a un porte-drapeau. Il y a beaucoup d'agressivité dans ces échanges, et aujourd'hui à l'école, on a souvent préféré, dans certains endroits, abandonner l'enseignement de la Shoah, plutôt que de se confronter à cette violence-là. Et ça, c'est aussi le réel. Donc le problème, c'est qu'on peut dire, il faut combattre sur le terrain, sauf qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de combattants sur le terrain, parce qu'ils estiment que la prise de risque est trop importante. – Arnaud, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui vous disent, ah ben si on est Charlie, il faut accepter que tout le monde s'exprime ? C'est de la censure, sinon ? – Non, mais c'est ce qu'on entend, c'est les arguments des femmes. – On peut tout entendre. Cette espèce de culture du relativisme, qui vaudrait qu'une paire de bottes vaut Shakespeare, et qu'un artiste qui parle d'Adolphe Hitler, vaille, je ne sais pas, n'importe quel chanteur français historique ou pas, ne vaut pas la teneur des propos. Mais de toute façon, on parle de quelque chose qui est déjà perdu, en vérité. – Ah, la bataille, elle est perdue ? – Oui, parce que vous allez dire à ce monsieur, tu n'es plus vendu à la FNAC. Mais il y a 50 000 supports et plateformes qui vont lui permettre de continuer sa culture en dergante, parce qu'il est né comme ça, vous, vous, moi, on ne connaît pas ce chanteur, artiste, on ne sait pas. – Non, mais il y a quand même des moyens juridiques. Si l'État se met en mouvement, il y a des lois, on doit pouvoir éteindre ce monsieur. Mais pas complètement. La réalité dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un travail considérable et permanent pour enlever les racines de l'antisémitisme. – Vous allez mettre des agents de police pour aller voir les acteurs en dergante ? – Non, mais des enseignants qui sont soutenus, des politiques publiques… – On a des mouvements politiques qui… – Je ne crois pas qu'on puisse baisser les bras. – Je viens quand même à dire qu'on a des mouvements politiques aujourd'hui qui sont très puissants, qui ont des racines, qui baignent aussi dans un rapport très ambigu à la nostalgie du troisième Reich, etc. – Et peut-être rappeler que la liberté… – Il y a 200 skins en France, vous ne pouvez pas les comparer aux 5 millions de gens qui écoutent ce sujet. – En tout cas, pour répondre à la question de… – Je filerai la liste des compagnons de la Libération aussi qui étaient élus. – Pour répondre à la question, la liberté d'expression n'a jamais été absolue. Aucune liberté n'est absolue. Elle connaît des limites. Les limites, c'est ce qu'on appelle la différence entre la peau et la chemise. Autrement dit, à la limite, lui aurait dit, moi finalement, la religion juive me gonfle, je ne l'aime pas. Ça ne posait aucun problème. Dire en revanche, les juifs sont essentialisés, ça, ça pose un problème. Autrement dit, on peut critiquer un système de pensée, on peut critiquer une religion, une philosophie, tant qu'on veut. On ne peut pas appeler à la violence sur des personnes à raison de leur religion. Ce qui change, c'est quand vous agressez explicitement un peuple. Autrement dit, si vous dites, par exemple, comme un jour ça s'est passé, l'islam c'est de la merde, vous pouvez. Si vous vous mettez à dire, les musulmans sont tous des personnes détestables, là vous franchissez une limite, vous franchissez la ligne rouge. Cette liberté d'expression, elle n'a jamais été totale. Elle protège les hommes et pas les idées et pas les systèmes. Ce n'est pas trop ça. Les références de cette chanson sont des références explicites et volontaires à Goebbels, à Hitler, en se comparant, tel Hitler, je vais faire un empire, tel Hitler, je vais faire ça, etc. On arrive en allemande comme DSS, je ne pense pas qu'on soit dans la philosophie de la raison de leur religion. Ça, c'est la façon dont on prend la liberté d'expression en ce temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il l'utilise à bon escient. Et ce que je dis, c'est que pour moi, comme il l'essentialise, on pourra le condamner. Et ce que je dis, c'est la façon dont on prend la liberté d'expression en ce temps.